bienvenue dans le journal télévisé des cent ans de génération nous sommes contents de vous présenter des anecdotes de toutes générations qui parmi vous a rencontré son grand amour aux bonjour yohana ancien hélic de marseille robert gazon jacques ancien hélic de chemais israël ben on s'est connu en stage de forme en 99 98 on s'est connu en stage de forme en 98 ensuite on a fait des allers retours marseille paris pas très régulièrement on a voulu camper absolument en tant que chef de camp juste à côté c'est ce qu'on a fait à saint-antin en ambeleval voilà on était vraiment tout à côté on partageait tout et les galères et tout ce qui va bien aussi et depuis on sait pas d'acheter voilà il y en a maintenant deux pifettes et un animateur qui sont tous les trois à un schéma israël oui voilà la relève et l'air être hélic c'est aussi apprendre et grandir franck va nous parler d'une rencontre qui a changé beaucoup de choses pour lui bonjour les îles alors l'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui c'est en fait une rencontre on est en 1992 au mois de mai avec mon ami sébastien lali on venait de créer buffo un nouveau groupe local et on arrive au journal national les journées nationales pour préparer les camps d'été donc le qg à l'époque c'était deux trois personnes il y avait une responsable baissé une échelicha et pas vraiment beaucoup de monde donc on a 18 19 ans sébastien et moi et on fait notre réunion de pour le camp comme il n'y avait pas de chef de camp on nous a dit pas préparé comme si vous étiez chef de camp vous trouverez un chef de camp et c'était un camp un peu patchwork et on se retrouve donc au jn et qui est ce qui vient le responsable qui le responsable de du groupe local de lyon qui est néi du maroc qui débarque et pour nous un extraterrestre un petit mec de 1m50 45 kg avec son chabot scouts et il dit vous inquiétez pas je viens juste pour écouter parce que j'envoie les enfants mais je vous dérange pas et on fait notre réunion tout se passe très bien puis après il vient de voir très gentiment et il dit c'est super ce que vous faites mais c'est pas du scoutisme on est un peu sur le cul sébastien et moi et on décide de discuter avec lui et cette rencontre a changé notre vie parce que il nous a expliqué comment ça se passait au maroc avec les équipes fixe avec les flots d'équipe avec les cisonniers et il nous a dit côté très intéressant ce que vous faites vous faites beaucoup de pédagogie vous faites beaucoup de choses mais c'est vraiment pas du scoutisme alors si vous voulez je peux vous orienter et à ce moment là sébastien et moi on a eu la chance on crée un nouveau groupe local de donner une nouvelle dimension et on s'est remis à lire l'éclaireur a repensé différemment les i et on a fait peut-être un peu les choses différemment et cette rencontre avec david ou en nous c'était exceptionnel et j'espère que des rencontres comme ça vous en aurez tous qui vont vous faire repenser les i je vous embrasse chacun à son moment préféré un instant magique qui fait tout je vais vous raconter le mien et celui de mon frère alors salut à tous je m'appelle raphael atta l'ancien rbm du gel d'israël renard voilà pour moi mon moment magique des hélices c'est le tout premier jour du camp on arrive dans un terrain vague au milieu de la nature avec zéro bruit et au final on crée notre petite vie je trouve ça vraiment une expérience exceptionnelle voilà et toi bonjour moi je m'appelle david animateur bc dans le gel d'israël renard pour moi le moment magique c'est que quand tu arrives sur un nouveau camp avec ton petit cercle d'amis et en fait tu rencontres des nouvelles personnes qui deviennent des amis pour la vie et et des très bons copains de la sikh à qui tu peux à qui tu peux compter alors c'était commenté d'où j'entendais pas et touche moi c'était on allait dans le ruisseau l'eau était glacée on est obligé de se laver mais vraiment à l'ancienne j'avais l'impression que j'étais autant je sais pas moi ouais c'est vraiment différent ça a changé cette année dans nos époques on a avec un tuyau et tout ça on construit même des parois et tout ça c'est vraiment du temps c'est du luxe alors c'était comment l'expo dans ton époque donc l'expo on partait le premier jour très tôt le matin et on avait une carte à suivre on faisait une dizaine quinzaine de kilomètres par jour et le soir on devait de la cabine téléphonique téléphoner à une cabine téléphonique sur le camp pour dire qu'on était bien arrivé et le chef de camp le soir passer en voiture pour vérifier quand même qu'on était bien arrivé mais dans la journée aucun contact c'est très très différent de nous on a nos téléphones portables on les appelle en deux secondes c'est ça a beaucoup changé et un jour et il toujours justement l'anecdote dorit va nous le prouver shalom shalom moi c'est dorit une ancienne de chez ma israël alors on m'a demandé de raconter une anecdote il y a 7-8 ans même neuf ans j'étais donc en rendez-vous de business à atel aviv et donc dans une grosse entreprise dont je tairais le nom tout se passe bien rendez vous est évidemment en hébreu et en plein milieu du rendez vous la directrice financière bondit de son siège en criant ah mais je sais en fait t'étais ma bâtissette là évidemment personne ne comprend ce qui se passe autour donc on leur explique ce rendez vous a évidemment débouché sur un super partenariat alors pourquoi je raconte cette anecdote parce que pour moi les aïe c'est avant tout un gigantesque bâtisseur de liens sociaux des liens qui en apparence se délie mais finalement se relie se réinvente même et nous accompagne tout au cours de notre vie même 30 ans plus tard et même à 4000 km parce que ces liens sont indéfectibles voilà alors merci les aïe et hâte de fêter le centième avec vous tous merci de nous avoir suivis dans ce premier épisode et à très bientôt dans un prochain épisode merci de tous merci de vous merci de vous merci de vous